Dixième foulée de la Ligue à Saint-Etienne, à Saint-Victor, est l'occasion pour nous de rencontrer la Maison de l'Eau et de l'Environnement avec à nos côtés Nathan, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur la Maison de l'Eau et de l'Environnement. On est une association qui existait depuis 1978. On a eu un label justement CPIE, donc Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, deux ans plus tard en 1980. Et depuis on fait de l'éducation à l'environnement, on fait également de l'accompagnement des territoires, sur toutes les problématiques environnementales. Alors vous êtes situé dans le PILA ? On est situé dans le PILA, on est situé à la Maison de l'Eau et de l'Environnement à Marles. Et on agit en fait sur tout le territoire Loire, mais aussi sur les départements limitrophes. Alors beaucoup d'actions pédagogiques, on va dire, auprès des enfants, des écoles. C'est un peu votre fond de commerce, ça a sensibilisé, faire réfléchir, avec des moyens pédagogiques originaux et souvent très très simples. Vous en avez quelques-uns là devant nous. Oui, je peux vous en présenter quelques-uns. Alors là par exemple, ça c'est pour les familles et le grand public. C'est une maquette en fait qui retrace le cycle de l'eau naturelle, tout simplement. Donc en fait, on utilise, alors excusez-moi, certains petits objets. Donc là par exemple, c'est un soleil, on représente la pluie. Et en fait, pour parler des grands phénomènes en fait, qui touchent justement au cycle de l'eau naturelle, l'évaporation, la condensation, l'évapotranspiration, ce genre de choses, c'est pour apprendre ce cycle de l'eau aux familles, pour qu'ils comprennent bien en fait toutes ces problématiques qui tournent autour de l'eau. C'est pour l'apport de connaissances en fait. Donc on voit donc l'eau qui part de la montagne et puis qui va suivre les plaines, traverser les villes, les routes. Alors on va utiliser en fait ces petites étiquettes à certains endroits de la maquette pour montrer en fait quelles sont les différentes étapes. Donc là par exemple, au niveau des végétaux, on va avoir de l'évapotranspiration. Ça va arriver justement, hop, ça va arriver dans l'atmosphère et ça va se condenser sous forme de nuages. Donc c'est pareil, on va placer les petites étiquettes aux différents endroits de la maquette. Cette eau-là, elle va partir dans les précipitations. C'est la pluie. C'est la pluie. Ou la neige. Et cette eau justement, et la neige qu'on a eue ce matin d'ailleurs, nous dans le Pilin en tout cas, à la maison de l'eau. Et ensuite, ça va s'insiltrer à la fois dans les sols et ça va aussi ruisseler pour terminer justement dans les rivières et ainsi de suite et refaire le cycle. Alors d'autres petites manipulations très simples mais qui font prendre conscience du fait que l'eau, c'est vraiment une ressource à préserver et qui est précieuse et qui, dans l'avenir, aura tendance peut-être à devenir de plus en plus rare. C'est un bien précieux et rare maintenant. Alors je ne sais pas, il y a autour des chasses d'eau par exemple, tout bêtement, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre consommation ? Eh bien en fait, là justement, j'ai amené ici aujourd'hui, c'est des petits sacs qu'on peut mettre et qu'on peut remplir d'eau, qu'on met à l'intérieur des cuvettes et quand l'eau justement, quand vous allez tirer la chasse d'eau, l'eau va remonter et parce que ce petit sac prend de la place, ça va limiter en fait l'eau qui va venir dans la cuvette tout simplement. Donc on peut mettre ça en place par exemple. Alors j'ai aussi d'autres outils, j'ai pris un sac débitmètre, ça c'est pareil, c'est des sacs qu'on peut utiliser où on fait couler l'eau du robinet pendant 10 secondes et au bout de 10 secondes en fait, ça nous calcule le nombre de litres qu'on a dépensé. Si on est en dessous d'un certain seuil, c'est économe et sinon on est en surconsommation et du coup on peut s'adapter justement en adaptant notre matériel. Et puis donc plein de petits conseils, je préfère les douches courtes au bain, je récupère l'eau de pluie, mais de plus en plus on récupère l'eau de pluie. On voit de plus en plus fleurir dans les jardins, mais pas seulement, autour des maisons, des cuves pour récupérer cette eau et l'utiliser alors peut-être pour la chasse d'eau, pour l'arrosage, voilà. Oui, c'est bien ça. Justement, là aujourd'hui, alors comme c'est très important, c'est très bien d'avoir des outils, c'est très bien d'avoir des connaissances, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il fallait adapter surtout nos comportements et donc comment on fait justement pour parler de ces comportements, comment on fait pour en parler autour de nous. Et bien c'est pour ça qu'on a utilisé certains outils là, qu'on vous montre aujourd'hui. En fait, on montre justement ces différents comportements là, on essaye de définir qui ils sont. Je récupère l'eau de pluie, je m'assure qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, j'utilise des appareils qui sont plus économes en eau. Et en fait, on met les gens face à cette situation, on leur dit, où est-ce que vous en êtes dans ces étapes là ? Est-ce que vous êtes capable justement de... Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous le faites déjà ? Est-ce que vous y pensez, mais vous ne le faites pas encore parce que ça peut être contraignant sur certains aspects ? C'est ça aussi qu'on fait. On fait réfléchir sur les comportements, on essaye de les présenter et de les rendre concrets. Et puis dans l'équipe qui propose, vous êtes devant la fresque du climat et cette fresque du climat, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes maintenant qui l'ont faite en France. De quoi s'agit-il ? Alors, la fresque du climat, c'est un outil qui a été développé par une association qui s'appelle la fresque du climat et notamment par quelqu'un qui s'appelle Cédric Rigenbach. Il y a déjà un certain temps. C'est un outil qui s'appuie vraiment sur des données scientifiques, donc les données du GIEC. Donc le GIEC qui a fait tous les rapports dont on a entendu parler sur les causes et les conséquences du changement climatique. Il y a de la COP, des COP. C'est ça, exactement. Vraiment les experts internationaux, indiscutables. Là, il n'y a pas de fake news. Tout à fait, les scientifiques. Donc ça s'appuie sur ces données-là. Et donc, il a développé un outil principal qui est un atelier avec des cartes pour comprendre vraiment les causes et les conséquences du changement climatique. Mais il existe aussi ce qu'on a amené aujourd'hui qui est donc une fresque quiz, format quiz qui est adaptée pour des événements avec des gens qui circulent. Donc ils ne vont pas rester pendant 3 heures de temps sur un atelier. Oui, d'autant que l'atelier, c'est coopératif. On est à plusieurs. Là, c'est vous qui guidez le... Alors, ça se passe bien ? Il y a des gens qui viennent vous voir ? Ils sont surpris, intéressés ? Eh bien, oui, oui. Il y a des gens qui sont... Alors, ça commence juste. Les gens étaient encore en train de marcher ou de courir pour l'instant. Mais oui, oui, les gens sont globalement intéressés. Après, on essaye de ne pas s'arrêter à ça parce que les conséquences du changement climatique ne sont pas très réjouissantes. Il faut être très honnête. Donc, c'est ce que disait Nathan. On les incite à réfléchir aussi, à regarder quels gestes... Comment on peut faire maintenant, une fois qu'on a vu ce constat qui n'est pas très positif ? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun au quotidien ? Soit pour atténuer les conséquences de ce changement climatique. Donc, un exemple très classique, c'est les transports. Donc, essayer de limiter les transports, enfin, ces déplacements en voiture individuels. Et après, sinon, il y a des actions aussi qu'on peut faire pour atténuer les conséquences. Et là, sur les exemples de l'eau, on est plutôt sur ce type d'action, donc d'adaptation. Et effectivement, comme disait très justement Nathan, l'objectif, c'est d'essayer de leur montrer ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui peut freiner l'action ou qu'est-ce qui, au contraire, peut faire levier pour mettre en place ces petits gestes. Le changement climatique, on le voit de plus en plus, on le vit depuis plusieurs années. Vous avez l'impression que les mentalités ont changé ? Il y a une... Enfin, moi, de mon point de vue, en tout cas, il y a une prise de conscience de plus en plus importante. Après, prise de conscience ne veut pas dire qu'il y a un passage à l'action. C'est tout l'objet, justement, de ce qu'on essaye de faire. On travaille beaucoup, nous, au CPIE, sur le changement de comportement, l'accompagnement au changement de comportement en s'appuyant sur les psychologies sociales. Et donc, c'est vraiment de comprendre que la prise de conscience ne suffit pas. Donc, la sensibilisation, c'est bien et je pense qu'elle fonctionne et elle continue à être nécessaire. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Voilà, écoutez, bravo. Bon courage pour continuer à agir auprès de tout le monde, auprès de nous, auprès des enfants, auprès des écoles, auprès de tous vos publics. Votre centre a un rayonnement, maintenant, largement régional. Oui, alors, donc, CPIE, c'est donc un label. Il en existe plusieurs en France. Nous, on est situé dans les monts du Pilar. Notre rayon d'action, effectivement, est plus large que ça. Après, régional, oui, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a une union régionale qui existe et d'autres CPIE qui existent aussi dans d'autres départements de la région qui nous permettent, effectivement, d'avoir ce rayonnement régional. Merci à vous. Et puis, merci à notre caméraman qui nous permet de vous faire vivre en direct tout ce qui se passe ici pour les dixièmes foulées de la Ligue. Et puis, on peut donc venir quand même vous rencontrer, donc, au CPIE Maison de l'Eau de l'Environnement. Amar, un numéro de téléphone, un site internet pour aller plus loin dans cette réflexion et aller plus loin pour découvrir vos actions. Oui, donc, le site, alors, excusez-moi, hop, le site internet, c'est cpie.dupila.fr, tout simplement, tout simplement. Et sinon, on peut aussi nous voir sur nos réseaux sociaux. Donc, on est présents sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, aussi, cpie.dupila. Voilà. On vous retrouvera sur nos réseaux et on partagera, bien sûr, avec aussi nos amis de 42TV. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada